bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui une superbe vidéo gameplay découverte donc ça veut dire une vidéo sans cote sur un jeu sorti sur steam gratuit hunter arena légende il s'agit d'un mmo rpg battle royale vous allez voir que c'est assez sympa et même aussi pas bas que battle royale et aussi combat un jeu un peu comme tekken un grand ball tout ça vous allez voir c'est super sympa mais sans prendre une deuxième vidéo pour ce deuxième mode nous va se focaliser sur le mode battle royale donc vous allez voir c'est un jeu principalement sur l'univers japonais un peu stylé vous allez voir c'est vraiment sympa donc jusqu'à 60 personnes sur le br voilà donc là vous arrivez à une page avant le lancer vous avez plusieurs héros pour l'instant vous allez voir que c'est c'est vachement plus complexe que ça franchement niveau originalité les mecs qui sont à 100 à 100% dedans qu'elle faut débloquer voilà donc la moyenne portée longue portée moi j'ai principalement me focaliser sur on va prendre lui tiens l'air d'être costaud j'étais c'est une fois donc on va choisir ce personnage là et vous allez voir que le warm up est très important aussi dans le jeu ça laisse le temps de soumission de trouver des joueurs et vous allez voir que c'est ça c'est super sympa ils ont fait un concept vraiment bien réfléchi et en fait finalement mais il en faut peu pour sortir des chantiers battus et nous pondre des jeux qui sont intéressants et originaux alors donc moi j'ai fait une seule partie en battle royale qui a donc voilà donc là c'est le warm up on est 34 ça va se collecter doucement et pendant l'heure mais vous avez des plusieurs joueurs plusieurs pnj qui sont des vendeurs en fait et plus vous allez monter dans le jeu vous avez gagné niveau et plus vous avez gagné niveau plus vous allez avoir accès à des des stuffs un peu plus avancé donc je sais pas si les joueurs débutants les joueurs avancés sont ensemble le jeu est sorti pour tout le monde hier donc le 22 avril 2020 donc je sais pas si c'est pas une chance qui va avoir beaucoup de nouveaux joueurs donc en tout cas le jeu est simplement magnifique qui tourne sur le rain engine si je dis pas de bêtises il est magnifique la bande sonore est superbe il reste encore beaucoup de lag donc je pense que c'est une bêta il ya énormément de lag au niveau des touches surtout prenez bien du temps pour configurer vos touches parce que c'est compliqué ok même moi je comprends j'ai un peu un peu de mal voilà donc vous avez pu ça touche cas et vous allez pouvoir bon on va prendre ça moi ça donc là vous allez devoir utiliser donc vos compétences améliorer vos compétences selon eux avec au fait du jeu donc là avec appeler un cheval il faut aujourd'hui on va touche pour appeler un cheval regardez bien il ya plein de trucs x donc avant quoi sauter et appeler un cheval c'est pareil donc va falloir que je change ça appeler un cheval c'est pas c'est tellement de touches qu'on a besoin j'ai alors l'attaque J'ai amélioré ça oui en fait il ya vraiment plein de choses à améliorer vous avez aussi vous voyez pas il ya ma webcam en fait en bas à gauche donc en fait vous pouvez vous pouvoir que vous pouvez pas tout le temps utiliser bien sûr sinon ça serait cheaté vous avez aussi des potions à gérer vous allez avoir des staff comme des tnt des dynamites acheter f1 f2 f3 f4 donc il ya pas mal de choses à gérer la map voilà ça ça ressemble à ça donc apparemment on joue pas sur toute la map en fait c'est aléatoire la première zone est aléatoire et après on va sélectionner où est-ce qu'on veut aller donc en fait on sait pas où les autres vont mais nous on sélectionne où on va via un truc qui nous perche en hauteur vous allez voir c'est assez sympa donc là on est 54 encore six joueurs et ça va lancer la partie j'ai peut-être le faire pouille et on c'est normal ce qui est ma deuxième game mais en tout cas le jeu est vraiment sympathique vraiment très très beau moi mon personnage est très kawaii comme on dirait dans le milieu kawaii ou pas voilà donc mon acolyte mafiant donc on peut voir les petits boules on peut voir et mon beau petit boule graphiquement ici donc ça espace c'est pour une sorte d'avancé reculé moi j'ai mis x pour sauter il ya vraiment plein de touche vraiment vraiment plein de touche et compliqué c'est vraiment très compliqué donc je vais essayer de faire de mon mieux inventaire un mot ouais on a quelques petits émotes je sais pas du tout comment les installer c'est pas du tout dans les serveurs us centrales je sais pas si j'ai pas cherché si on pouvait ok ok j'ai pas acheté on va essayer d'acheter ouais je sais pas si c'est pour la game ok l'acheter on peut pas nique 53 allez bon pas tarder à lancer la game après il va y avoir un décompte vous allez voir donc en fait vous voyez que le warm-up est très très important enfin je pense qu'il l'est en tout cas l'appareil voyez un peu comme vous allez voir il ça c'est de l'argent réel que vous pouvez mettre mais si c'est un pay to win c'est moins cool j'ai pas encore confirmation si on peut acheter tout bien machin donc l'appareil faut être niveau 20 moi je suis niveau un apparemment je sais pas si c'est mon un peu un niveau personnage ou un niveau général donc chaque héros un ulti aussi important moi c'est la touche 5 je sais pas si vous voulez avec la waka mais c'est en rouge ulti vous pouvez l'esquiver donc il faut faire bien attention à quand vous l'utilisez ça peut faire très très mal d'accord donc ça c'est important la touche j'ai la touche i inventaire la caméra c'est donc c'est pour appeler mon cheval aussi mais c'est pas grave ça peut être ensemble la map ok la map c'est ça pour rire ouais voilà donc c'est parti on est prêt on est 53 la musique au top vraiment ambiance film un peu dynastie dynastie warriors pour ceux qui ont connu à l'époque de la playstation 2 et autres ou qu'est-ce n qu'est-ce n aussi très très bon jeu de dans le même temps que dans le même univers on va dire le même jeu mais l'univers il est en train tous en train de partir donc comment en fait il faut que je choisisse je vais partir ici non on peut pas voler dans l'intérieur ils proposent de m'envoler quelque part on va passer on va passer par là mais tellement ils proposent de m'envoler avant qu'il faut les un tour de part dans son coin et dans dix huit secondes on peut se foutre sur la gueule donc attend on va appeler mon cheval actuellement disponible j'aimerais ne pas mourir maintenant en fait moi du coup j'aimerais genre vraiment vivre un petit peu je me parais D'accord je peux pas appeler mon cheval c'est bizarre moi il faut que ça qu'il y a un cheval avant voilà donc on va explorer un peu vous allez voir qu'il va falloir tuer des mobs en tueur des mobs vous allez vous aider de l'expérience je pense et vous allez voir qu'après il y a une scène de zone tout ça donc on va laisser ou c'est pas ça et ça mon avis c'est pour son volet voilà donc les premiers mobs on va les enchaîner et en fait vous pouvez trouver par terre des armures après donc là j'ai ramassé une armure oui plus 315 de l'argent je sais pas si c'est de l'argent qu'on peut utiliser voilà donc là il a la prochaine zone qui est là donc on peut faire tac tac voilà le bon moment pour donc là j'ai utilisé un ulti enfin pas un ulti mais les compétences et plus vous allez former va plus vous allez à l'aigle un petit peu une bombe avec mon club plus sain on va améliorer d'eq on va améliorer ah voilà donc là j'ai trois compétences voilà donc on va encore par mai après je pense qu'il faut gérer vraiment un inventaire complet on va y voir un peu donc là oui je pense qu'il a pris le meilleur tac ça c'est quoi ça la puissance ok donc ça c'est des c'est des trucs en plus d'accord donc là faut j'ai pas la main on va vous mentir voilà merde c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut pas appeler le cheval non je teste un peu mon personnage juste que je le connais pas par coeur en droit je devrais pas utiliser mes outils parce que après si quelqu'un me tombe dessus je vais être désavantagé forcément voilà il y a aussi clic droit et pas que le clic gauche en tout cas il est sympa mais il faut j'arrive à trouver comment changer de serveur je sais pas si ça a dit que c'est d'autres serveurs donc là niveau 5 non j'ai donné mon point alors même si ça serait déminer un joueur j'aimerais bien déminer un joueur avant de me faire éclater il doit y avoir déjà des pro gamers il doit y avoir des vendeurs aussi voir voilà tac c'est un patoche la k et bien celle-là j'irai avec la 3 alors et on va voir un peu la map et bien on va voir ce que c'est ça là-bas c'est quoi comment j'ai mis ça là on va voir un peu le il y a un forgeron là-bas d'ailleurs avec un système d'argent je pense qu'il y a moyen de forger des trucs de fabriquer des crafts en fait vous voyez il a mis un peu de temps à se trouver 60 personnes donc il doit pas y voir énormément de joueurs sur le jeu et il demande qu'à se faire connaître en fin de grosso merdement allez c'est vrai que c'est pas ça la touche il faut vraiment que je change la touche alors c'est pas là je suis passé devant c'est court il est au dessus pour plus c'est trop loin c'est quoi ça c'est lui d'accord du coup c'est un boss ressources insuffisantes 100 et bien je les ai largement ah attends et si je démontre multiple c'est tout non je me la mets j'ai huit fragments là et si je mets ça je mets ça et bien ah voilà c'est tout ce que j'ai demandé de faire j'ai étonnement pas demandé de faire ça j'ai plus de source maintenant bah oui c'est malin ça alors là il y a un truc là-bas on va voir ce que c'est peut-être un joueur peut-être ah par contre je me fais mal quoi clairement je me fais trop mal d'accord ah oui mais pv voilà c'est les pv aussi il faut que j'améliore je vais me prendre une tatane je vais pls on va voir ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça constructeur avant que la lame d'éclipse d'accord ok pas de compétence 1 j'en ai aucun j'ai tout dépensé donc je suis dans la zone et on va essayer de trouver d'autres mobs voilà on va farmer un peu les mobs on va essayer de faire un petit top 10 je sais qu'on est pas sur warzone et moi et moi c'est des chacons donnez-moi des points de compétences les mecs un matin j'ai une petite voilà j'avais des potions je le savais c'est quoi ça il apparaît un planeur amène l'utilisateur au lieu de son choix ah mais c'est ce qu'on voit là c'est ce qu'on pouvait utiliser au début je pense bête que je suis là bas voilà plus mon regard donc là j'ai vraiment donc là tac donc ça je pourrais démonter tout voilà donc là maintenant que j'ai des j'ai ça là je peux retourner chez le le gajo ça va y'a un petit peu la gouille un petit peu allez active toi allez active toi oui mais je me rends cher en fait voilà donc pour l'instant j'ai pas croisé de joueurs et heureusement comme ça la vidéo dure on va on va on va on va on va pas s'attarder à trouver des joueurs là non on va on va mon coup j'ai un peu mis de vie puis j'ai un peu mis de vie c'est mieux de comprendre un peu la logique du jeu même s'il ya un petit peu le bug est ce que des fois les combos ne peut pas enchaîner un combo avec en même temps une compétence c'est compliqué ça va en fait ça va ou alors c'est fait exprès niveau 10 d'accord niveau 10 dans le jeu on va continuer on continue dans cette lignée à continuer là dedans voilà on peut encore améliorer voilà au niveau de la zone on est où voilà j'ai appuyé sur trois mais il l'a mis bien après alors soit c'est parce que je suis sur le serveur américain ça a dû à telle latence doucement les gars et puis sur trois voilà voyez un peu y'a il faut j'arrête de former arrièrement il va falloir que je me fout sur la gueule avec des joueurs d'ailleurs je suis plus dans la zone alors avec voilà donc là maintenant il faudrait que je trouve un ouais mais il va être loin là il va être loin c'est envie d'y aller maintenant c'est déjà nuit les journées dure pas longtemps dans ce jeu voilà zone on peut pas monter on laisse tomber ça va se terminer ça se termine authentiquement dans le voir d'accord c'est drôle ça en fait le voir me qui en soit on n'est plus que 15 c'est quoi ça c'est quoi j'ai pris cher sa mère il faut que je fiche laissez-moi partir je suis dans la laisse c'est pas du tout le bon endroit il faut vraiment que je fiche tranquille pour me heal là pour le coup voilà on va se remettre sur le je ne sais pas encore habile avec un voilà donc là 12 joueurs donc ça veut dire qu'il y en a pas mal qui sont morts 40 45 morts déjà moi j'ai fait en sorte d'en trouver aucun parce que je sais que je vais me faire péter l'anus c'est quoi ça je pensais que c'est un mob super difficile mais en fait non une bombe d'accord j'ai une bombe dans le jeu on sait c'est pareil les touches F tout ça va falloir que je les change parce que c'est super compliqué bon allez je vais me PVP allez on va décéder tant pis enfin foutez-moi la PVP j'ai pas eu là je pense que j'ai eu affaire à un mec niveau 1000 il m'a clairement éclaté le clou de l'anus son top 10 c'était mon problème mon but le combat a duré une seconde à peu près il m'a mis un coup je suis mort instant donc ça doit être des mecs il doit être déjà niveau énorme en fait niveau genre 50 60 70 80 je sais pas du tout en tout cas il m'a éclaté spécialement dérisé pour le 10e alors tu vois ici j'ai pas vu ça la version actuelle a été spécialement réalisée pour la 2e bêta fermée et n'est pas définitive ce n'est pas une version définitive et c'est sujet à des modifications donc je voulais vous montrer un peu le mode battle roy de ce jeu le PVP a duré une seconde je me suis fait éclater par un panda qui avait des cornes dans le dos donc j'espère que ça vous a plu ce jeu est superbe je vous conseille fortement de l'essayer il en vaut vraiment la peine il est gratuit de toute façon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce jeu ou autre chose surtout n'hésitez pas à vous abonner commentaire, pouce bleu, partagez à très bientôt Banzai